Oui c'est Kalten et c'est parti pour la 51ème partie du Let's Play sur Digimon Story Cyber Sloth Sur PS4, la dernière fois on s'est arrêté alors qu'on venait juste de terminer le passage sur Under Zero Donc on découvre Omnimon, on se fait attaquer par plein de hitters, tout ça Et donc on est parti, j'avais sauvegardé entre deux cinématiques Du coup on est parti pour voir la deuxième partie tout simplement Donc on est de retour dans le bureau de Kyoko Oh tu es en retard Ça va, on a le droit de se poser un peu quand même Regarde la télé, il couvre l'incident de Under Zero Donc là on a les entreprises Kamishiro qui se couvrent en disant que les syndromes de Eden qui sont arrivés à cause de Under Zero Parce que du coup il y a eu du syndrome de Eden en masse Ça a été causé par du piratage Donc l'oeuvre des hackers Et bien sûr pas un seul mot sur le vrai coupable à savoir Kishibe Donc Kamishiro se positionne en victime et accuse les hackers Et donc Kishibe l'a aidé de te blâmer à un hacker Donc ça on vient de le dire Et a priori doit toujours utiliser Yuko Kamishiro Pour poursuivre son plan du paradis perdu Why did Kishibe abject Yoko ou why was it necessary to seek the haters and the hackers ? Allez Bon Le plan de Kishibe doit vraiment atteindre son Son Le Enfin le Son climax quoi Et Yoko est la clé Et de la dernière étape on va dire Et pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'envoyer des haters sur les hackers ? Kishibe a envoyé une grande vague digitale sur Under Zero Pour contrôler des haters imprévisibles Ça doit être juste un expérience Ça a dû être juste une expérience Enfin un test quoi Les haters et la vague digitale Pour voir si c'était possible de contrôler les deux Pour voir si jamais il était possible de les contrôler ensemble Elle était capable de voir Et puis elle a été capable de voir Et puis elle a été capable de voir Ouais Bon en gros Elle a joué un utile à l'agréable Elle a fait son test Du coup ça marche Et en plus elle a neutralisé plein de hackers Rie Kishibe ou Oui bon ça d'accord Le plan du paradis perdu pourra commencer à n'importe quand maintenant Il faut vite trouver Yuko Donc elle a servi des informations de login de Takmi du coup Pourquoi elle réussit à l'agréable de contrôler les vagues digitale ? Bon Qu'est-ce que ça peut lui rapporter de contrôler les vagues digitales je suppose On a des datas qui proviennent du dernier labyrinthe Des événements du dernier labyrinthe Et des nouvelles infos sur le flux de vagues digitales Mais si on les compare on devrait pouvoir prédire Où les digitales vagues vont apparaître Ça on s'en fiche Elle nous dit d'attendre pour vérifier ça rapidement Bon Ah Takumi tu es sain et sauf Omnimon veut te parler tu peux venir au forum Zaxone ? On peut garder un haut profil là Ok Chapitre 11 Donc paradis perdu Et on va commencer par aller voir Nokia On va commencer par lire notre digiline Ah oui va falloir que je m'intéresse à la ferme aussi Friendship Pixel Barrier DX Est-ce que ce serait pas un truc Qui nous protège complètement Du dot Ça m'a l'air On va voir ça Ça m'intéresse beaucoup là par contre Parce que le dot c'est juste dégueulasse What music do you like to listen to ? Bon ça c'est juste un truc qu'il faut leur répondre Tu peux être HB Bon Friendship ça c'est pas mal Friendship ça permet d'augmenter la camaraderie Et si jamais on doit augmenter la camaraderie à 80% Ou voire 100% Pour certaines digivolutions C'est quand même vachement utile Surtout quand ce sont des digimons Que j'ai pas Avec lesquels j'ai pas l'habitude de combattre Metal Mamemon Donc mon ami a dit que la ferme est sûre Mais c'est dangereux Ouais bon Cyberdramon qui veut que je l'emporte avec moi C'est mignon Bon Est-ce qu'on a du nouveau là ? Non On va aller voir Mireille En premier lieu Le pixel barré ADX Il m'intéresse énormément Pour tout dire Et j'en ai deux Attends Je vais voir si jamais c'est bien ça Parce que pour les combats contre les boss Et notamment les combats contre les hitters Humanoïdes C'est juste génial quoi Où est-ce qu'ils sont ? Item Ah c'est vrai que je peux utiliser ça aussi Voilà Equipment Pixel barré ADX Prevents dot Mouah Parfait Et j'en ai deux Juste un Et du coup Juste un de plus Et j'ai une team Qui peut pas être dotée du tout Ça c'est génial Ouf Ah va falloir que je fasse quelque chose pour Hawkmon aussi Hawkmon Je voulais en faire quoi de Hawkmon Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais plus Je suis perdu Bon attends Far My Land d'ailleurs D'abord on va Commander J'ai plein de sous Donc on va leur faire développer un bon objet Et puis pour les autres Defender Je vais leur commander des objets un peu moins gros Voilà Juste un truc du coup Au niveau du field guide Où est Hawkmon Il est là Je peux en faire quoi de ce Hawkmon Alors Aquilamon J'en ai une qui me manque Sinon Birdramon Pareil j'en ai un qui me manque Pecmon J'en ai un qui me manque aussi Et Méramon Ah Méramon Je peux avoir Ouf Je sais pas quoi faire avec Ce Ce Digimon Pourquoi je l'ai pris avec moi Ah si Oui J'ai du le prendre pour avoir un Digimon neutre Enfin un libre J'ai dû être juste pour ça en fait Quiz time Which money item is most expensive Qu'est-ce qui est L'Alexandrite, le Ruby ou le Jade On va dire le Ruby J'en sais rien en vérité Allez Méramon Pourquoi pas De toute façon là je peux prendre d'autres Digimon avec moi Pas trop lesquels encore mais J'ai Black King Numemon J'ai deux Black King Numemon Qui sont voués donc à monter au niveau 65 Et ensuite le dernier Et ensuite le dernier je sais pas J'ai deux Shogun Gekumon aussi ici Mais est-ce que lui Je peux le faire Digivolver lui Ça fait un autre Digimon méga On est d'accord Parce que lui il est ultime De toute façon C'est pas un Digimon qui respire par son intelligence Donc là c'est un peu mort Là il me manque plein de trucs Donc c'est un peu mort aussi Vas-y je vais essayer Je sais pas du tout ce que ça va donner Bon c'est pas un Digimon spécialement beau Shogun Gekumon Donc je m'attends pas à Mr.Mond Mais Oh ça a l'air d'aller Vikemon Inspiré des Vikings Vikemon Je sais pas comment on dit Putain niveau 1 Niveau 1 il a déjà 111 d'attaque Non franchement je pense que ça doit être Un bon Digimon comme tout ça Il a un nombre de points de vie abusés aussi Et Il peut se Digi Ah Zudomon peut se Digivolver en Digimon aussi Et là Ce Digimon La silhouette est quand même caractéristique Je vois à peu près qui c'est Mais bon Mais du coup je le prendrais bien avec moi lui Wesh Voilà Qu'est-ce que je veux Faire Parce que là du coup il me manque encore un Digimon Dans la Digibank Bah tiens Zudomon Va là-bas Tiens le voilà Vikemon Là par contre Il lui manque pas mal de trucs Il lui manque de l'intelligence L'intelligence Bon il a 113 Et il faut 135 quand même pour celle-ci Et MetalGadumon il lui manque 150 de Spids Alors il doit pas les avoir Wesh Bon Euh Juste Histoire que moi Je m'y retrouve Wesh Il peut rien faire lui non plus Il manque pas mal de choses Attaque 130 Mais c'est pas un Digimon porté sur l'attaque Et il y a 72 C'est ridicule Euh Ouais Bon Euh Faut juste que je me remette Je voulais que 2 Euh Platinium Numemones Comment ça se passe Est-ce que Black King Numemones Ok Il faut qu'il arrive niveau 65 Certes Mais du coup j'en ai que 2 Et ce serait pas mal si j'en avais 3 En fait Mais du coup quel Digimon peut Ah Ce Meramon peut se Digivolver en En ça Je crois que ça doit être un Un Mamemone Metal Mamemone King Mamemone Un truc comme ça Prince Mamemone Allez Prince Mamemone Metal Mamemone Non Mamemone tout court J'avais jamais eu Mamemone en fait D'accord Il me semblait que je l'avais déjà eu Et du coup ma Mémone Bon Elle ne peut pas Elle ne peut pas se Digivolver en Platinium Numemone Euh En Kilomone Après Shogun Gikomon Je peux le faire Dé-Digivolver Ouais mais ça me fait chier un peu Miotismon Chillinmon C'est qui lui déjà Ah oui Non On va pas le faire Antilabon Wesh Non Végimone Il y a peut-être De l'espoir Non On va faire Maïlon 3 On a qui Mouais Ah bah tiens Le voilà Metal Mamemone Euh Bon Bah ici on a un Soukhamon Euh J'ai jamais eu Agumon Tiens donc Bon allez Comme ça j'en aurais au moins un Attends Se faire un Digimon sans avoir D'Agumon C'est pas possible Gargumon Bah oui mais Gargumon Non Il va pas Non Euh Il Pas Gumon Il peut se dévolver En Pas grand chose Qui m'intéresse en tout cas Gargumon Bon Bon Ah je peux avoir un Gilmon Dis donc Il est mignon Gilmon Mais par contre c'est pareil Il peut pas se Digivolver en Truc qui m'intéresse Euh Moi ce qu'il me faudrait Ça serait un Pabumon en fait Et les Pabumon Non ça c'est partir de Coromon Ça marche pas Gargumon Euh Attends Terriermon Gargumon Il peut se Digivolver En Il peut se Digivolver Ah attends Lopmon Ça ça me dit quelque chose Par contre Et Lopmon Je crois que C'est une mauvaise décision Non Quoi ? Ah oui Correct Ok c'est cool Euh Qu'est-ce que je voulais faire Non pas du tout Euh Rapidement Parce que bon Je mets un peu de temps Là-dessus Hum Tiens typiquement Si Yakomon Il me le faudrait Ou Enfin Gold Numémon Où est-ce qu'il est Numémon Là-dedans Je l'ai jamais eu Diantre Je l'ai jamais eu Euh Ah si il est là Alors Otamamon Ah A partir de Gabumon Je peux l'avoir A partir d'un Gabumon Je peux l'avoir Ok Mais non Qu'est-ce que tu fais Donc Move Digimon On va virer Gilmon Et on va prendre J'ai vu que j'avais un Tsunomon ici Parfait On soit in l'équipe peut-être Non Oui je l'ai déjà fait Et on va pouvoir aller Euh Voir Nokia Qui disait Qu'elle était Dans le forum De Saxon Ah Tu es de retour Tu vois Numémon Takumi est là Euh Alors Takumi je suis désolé Je voulais te déranger Mais j'avais besoin De te parler Face à face Oui ça a été surprenant Il a grandi Je Agumon et Gabumon Me manquent un peu Mais regarde Comment il est cool Ah oui Optimon s'est souvenu Omnimon s'est souvenu De quoi il Enfin Qu'est-ce qu'il avait oublié La raison De sa venue Dans notre monde Quoi Eh bien Omnimon On t'écoute Merci Nokia Eh bien voilà Écoutez-moi bien Je suis venu Pour sauver Le monde Dans lequel Nous vivons Nous les Digimons Donc le Digimonde Le Digimonde Est en train de succomber A la furie des Heaters Les Heaters sont dans votre monde aussi Oui Oui le Digimonde Oui le Digimonde est un Un terrain de Un terrain Comment dire Un terrain de chasse privilégié pour les Heaters Qui consument de la donnée Quoi Donc voilà ils infestent leur monde Et en tant que Membre des Chevaliers Royaux Ça ça a la classe Ça ça a la classe Enfin je suis Pardon Je suis membre des Chevaliers Royaux Un des Digimons Un des gardiens Digimons ultimes Du monde Du Digimonde Nous donc Les Chevaliers Royaux Nous servons le roi Drasil Qui est Un ordre qui existe Pour contrôler le Digimonde En gros Quand le roi Drasil A détecté les Heaters Il monitore Les Chevaliers Royaux Et à bientôt Après Les Chevaliers Royaux Ils ont commencé à chercher D'où ils venaient Pour vraiment Les éliminer Complètement Et donc Ils ont déterminé L'origine de cette menace C'était un Monde Adjacent Dans un certain C'est un espace Qui a juste été Vérée Dans votre propre monde Ok donc En gros Eden Enfin Eden est une sorte De pont Qui a l'air De relier Le Digimonde Et le monde Des humains Et donc voilà Ils ont détecté Que la menace Venait de Eden Ce réseau Digitalise Complètement La conscience Humaine Pour l'exprimer Dans le cyberespace Et apparemment Donc C'est Les données Humaines Enfin Les données Du mental humain Qui Causent Les apparitions De hitters On s'est d'accord Qu'est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce qu'il n'y a pas Les lois Les lois Objectif C'est une décision Les chevaliers royaux Enfin Certains chevaliers royaux Pas tous Donc Il y a Omnimon Qui pense le contraire Et maintenant Les chevaliers royaux Qui mettent Les humains En cause Ont l'intention De détruire Le monde des humains Quand vous dites Le monde des humains Vous parlez de quoi Vous parlez De Nakano Du Japon Vous voulez pas dire Si si Tout Toute la planète Même si On élimine Les hitters Oui Donc Peu importe Si jamais Ils détruisent Les hitters Du moment Qu'il y a Quand même La source Donc L'humanité Qui Qui continue D'exister Les hitters Continueront D'apparaître Et donc La conclusion De Certains Voire La plupart Des Comment dire Des Chevaliers royaux C'est De détruire La race humaine Comme ça Les hitters Ne pourront plus Apparaître Des Digimons Qu'ont détruire Les humains Donc là On s'aperçoit Quand même Que l'intrigue Part Beaucoup Plus loin Que simplement Les entreprises Kamishiro Mais les Digimons Ne peuvent pas Entrer dans le monde Réel Comment ça Donc comment Est-ce qu'ils vont Faire pour détruire Le monde des humains Dans la ville Que vous appelez Tokyo Les Digimons Apparaissent déjà Sous forme Physique N'est-ce pas Bah oui Donc Avec tout ce qui est Labyrinthe Digital Shift Et compagnie Ce qu'on appelle Dimension Wall Séperates Le monde des humains De notre Digital Il y a un mur Il y a un mur dimensionnel Qui sépare Le monde Des humains Du Digimonde Cependant Il est possible De créer Un trou Assez gros Dans ce mur Pour s'en servir De porte Entre les deux Mondes Les deux mondes Can't be joined Voilà Et donc du coup C'est comme ça Que les Digimons Rentrent dans le monde Des humains Par ce phénomène De vague digitale Et de labyrinthe Donc la force Qui La force Qui accroît Bon ça va oui Je crois que Les gens me cherchent En fait The Increasing Strength Donc oui La force croissante Des vagues digitales Enfin du phénomène Des vagues digitales A Tokyo Est causé Par En fait Les tentatives Des Digimons Et notamment A priori Des chevaliers royaux De créer Le plus grand portail Possible Dans Enfin Dans ce mur dimensionnel Donc Et c'est ça Le plan du paradis perdu Alors Kishibe Qui Le Kishibe Qui 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 mène Ce plan On va dire A bien Bien Doit Être Enfin Comment dire Il doit soit Agir de concert Avec un chevalier royal Soit Il est très Possible Pardon Que En gros Elle se fasse Contrôler Par un chevalier royal Donc Il y a d'autres Chevaliers royaux À part Toi Bah oui Du coup C'est ce qu'il a dit Enfin Je pense qu'on le Comprend assez facilement Les deux mondes Ne sont pas complètement séparés Il y a plein de petites failles dimensionnelles Dans ce mur J'ai pu passer à travers L'une d'elles Sous la plus petite Enfin Sous des formes plus petites Donc Il s'est séparé en Agumon Et Gabumon Il a pu comme ça Passer Par Une faille Et perdre une partie De ma mémoire Enfin Était une complication Non prévue Je ne serais pas surpris Si jamais Il y a d'autres Digimons Qui sont passés Par le même Le même chemin Moi sur le coup Vous voyez Je pense Je pense à quoi Je pense au Wanyamon Qui nous aide De temps en temps Je ferai tout ce que je pourrais Pour éviter l'invasion Du monde des humains Ce n'est ni juste Ni justifiable De détruire un autre monde Juste pour sauver le nôtre Bref Il y a quelque chose Il y a quelque chose Je n'ai pas besoin de votre aide Donc il a besoin de notre aide Il y a quelque chose Que même Un Chevalier Royal Ne peut pas Ne peut pas Résoudre Plutôt de toi Peut-être Quelle est la vérité La vérité De cette situation Donc on va le résoudre. Alors, Kyoko a terminé. Il faut retourner à l'agence. Très vite. Est-ce que j'ai la main ? Non, j'ai pas la main. Qu'est-ce que Kyoko a à nous dire ? Ah, il y a encore une personne importante qui n'est pas encore là. Une personne importante ? Qui, à part moi ? Arata... Je suis venu parce qu'il y a une réunion stratégique pour se débarrasser de Kishibe. Je suis venu parce que je suis venu parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une réunion stratégique pour se débarrasser de Kishibe. Mais je vois que... The Wild Wine est ici aussi. Oh mon dieu. Nokia qui a tellement mal pris les agitements d'Alata du coup. En même temps, Alata voulait la laisser sur la touche mais bon quand même. Hum hum. Vous n'êtes pas bien à combattre comme part d'une équipe. Laissez-nous tout. Désolé, mais j'ai besoin de vous tous pour cette... Cette stratégie. Je veux votre Wild Wine et votre légendaire, yet stunted boy, pour travailler ensemble sur ça. Donc bon, Alata s'en fout tant qu'on bat Kishibe. Tout le monde peut participer. Donc ça, c'est ce que dit Alata. Le Wild Wine n'a pas d'objection ? Alors attends, elle a envie de dire quelque chose. Ah, donc elle a juste répété le discours d'Omnimon. Donc Yoko vient de la France et ça, d'accord. Elle fait... Ah d'accord, donc c'est ça le plan du paradis perdu. Détruire le monde des humains ? Sérieusement ? Je ne pensais pas que ce serait si sérieux. Maintenant, toutes mes théories ont été prouvées. Merci Wild One. Oh, ne me remercie pas c'est Omnimon qui mérite ces remerciements. Et Kyoko, est-ce que tu peux oublier le Wild One, s'il te plaît ? Bon, je pense qu'il est temps de commencer ce meeting pour de vrai maintenant. Nous avons le fait A. Les objectifs de Rie Kishibe... Enfin, l'objectif, pardon, de Rie Kishibe est d'ouvrir un trou dans le mur dimensionnel. Une sorte de porte dimensionnelle, si tu veux. Ça, si vous voulez. Fait B. Rie Kishibe a... Comment dire ? Abductible. Yoko Kamishiro. Ces deux fêtes ne peuvent pas être sans lien. Il y a eu besoin de B pour mener à bien le A. C'est d'accord ? Et le A n'est pas encore fait, il faut encore le faire. Notre stratégie est donc de venir en aide à Yoko Kamishiro. Et comme ça, ça devrait arrêter le plan du paradis perdu. Ok. Nokia a du mal. Nous ne pouvons pas s'occuper de la rationnelle. Ok, bon. J'ai de nouvelles preuves à présenter. Ça devrait... Euh... Ok. Moi je fais confiance à Kyoko. Et ce qu'elle nous a dit, je pense que ça suffit. Ça suffit. Elle a identifié l'existence de quelque chose de très grand. Une digital wave encore, j'imagine. Alors... Il y a un flou d'énergie qui couvre tout Tokyo. Un flou d'énergie circulaire qui couvre tout Tokyo. Et ce... Ce flux d'énergie circulaire donc, ce réseau circulaire, elle l'a appelé la ligne digitale. Donc... Euh... Ce energy locus... Je ne sais pas comment traduire ça. Est sous le contrôle des humains. Et apparemment c'est en lien avec les digital waves. Donc sûrement... Euh... Les spots où l'on peut se connecter à Eden, qui sont placés dans toute la ville, semblent reliés à cette énergie. Et donc... Ouais... Ce réseau à Shinjuku où Takumi a sauté, a fait le digital jump... Comment ça s'appelait déjà ? Je ne sais plus. Bref. Euh... On faisait partie... Il y a un secret sur ces spots d'Eden. À propos. Derrière. Il y a un secret derrière ces spots d'Eden. C'est vrai. Bon, tout ça, ça commence à devenir assez... Euh... Pointu. Oui, bref. Mais à priori, la théorie, c'est que Kishibe en est à l'origine. Les structures qui circulent... Les digital waves, semblent être une sorte d'énergie réacteur. Tu as vu la machine ? En gros, on a un circuit d'énergie circulaire, qui stocke à priori de l'énergie, et quand elle sera relâchée en vague digitale, cette porte dimensionnelle devrait s'ouvrir. A priori, vu la quantité d'énergie qui est stockée, on peut supposer que ce plan de Paradis perdu pourrait être mené à tout moment. De plus, il y a un endroit en ce moment où ce flux d'énergie est vraiment en train de changer beaucoup. C'est le centre de recherche de Kamishiro, j'imagine. En gros, c'est le centre souterrain qu'on avait déjà exploré dans le truc qui ressemblait à des égouts. C'est cool. C'est cool. A priori, c'est vrai que ça ressemblait, j'ai l'impression, et j'ai dû faire la remarque la dernière fois, que là où on a vu Yuko pendant les événements de Under Zero, ça ressemblait au centre qu'on a découvert dans les égouts, dans le labyrinthe des égouts. Du blabla, du blabla, du blabla. En gros, il va falloir aller là-bas. Donc il est question de couper l'énergie des spots d'Eden. Là, il y a beaucoup de blabla pour moyennement grand-chose, je trouve. Voilà, il faut couper le jus des spots d'Eden. En fait, ça ne va même pas être que Eden, ça a l'air d'être toute la ville de Tokyo, finalement. Heureusement qu'on a un super hacker avec nous. Et hackers ne peuvent pas faire une chose, c'est vrai ? Donc en gros, Alata va convoquer ses potes. Je ne sais plus comment s'appeler son groupe de hackers. Du coup, il y a Zaxon qui est le groupe de Yuko. Il y a Yuko. Il y a les rebelles, donc c'est le groupe de Nokia. Et le groupe d'Arata, je ne sais plus comment il s'appelait, tiens. En gros, voilà. La bande à Arata va couper le courant de Tokyo, a priori. C'est ça. Donc on va y aller avec Nokia, chercher Yuko dans ce labo souterrain. Allez. Bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Merci pour tout. Ah, il m'a envoyé un cadeau. Je vais voir ce que c'est que le cadeau. Et puis, en attendant, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Friendship, c'est gentil. Oh bah attends, je vais... Le temps que... On pourra voir comme ça quel est l'objet que m'aura créé l'île 1. Donc je finis quand même brièvement de vous dire au revoir. N'hésitez pas si jamais la vidéo vous a plu ou si le let's play vous plaît, en général, à commenter, liker et partager la vidéo. Ça est important, ça fait plaisir tout ça. Ouiiii ! J'espérais mieux ! Je vais relancer la... le truc. Je... Je vais relancer la ferme 1. Par contre, je vais pas... Je vais pas développer un truc à 10 000 yen, surtout si c'est pour un HP attached. Mais bon. Euh... Donc voilà. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur Twitter, Twitch ou Discord, si vous voulez être... si vous voulez juste chatter ou si jamais vous voulez être vraiment prévenu de tous les lives et compagnie que je peux faire sur Twitch. Et euh... et voilà. La suite de ce let's play sera pour mercredi prochain et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! ... ... ... ...